Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions auxquelles je ne peux pas répondre en vidéo. Des questions, soit je les aurais jetées, soit je fais une petite réponse dans une vidéo où je les mélange un peu toutes. Je dis juste les prénoms des gens à qui je vais répondre, comme ça si vous avez posé vous-même la question, vous saurez que je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc je vais répondre à Priscilla, Ophélie, Level Up, John, Emar, Chauve-Souris, Dimitri, Balthazar et Lucas. Je vais parler de beaucoup de sujets, donc ça va probablement être plutôt intéressant. Sans plus vous faire attendre, je vais commencer. On commence par la question de Priscilla. Comment parvenir à faire comprendre à un TI dominant que les données nouvelles qu'on lui apporte sont pertinentes, même si ça détruit sa logique personnelle ? S'il y a des méthodes, je prends. C'est vrai, Priscilla, que c'est quelque chose qui est assez commun chez les penseurs introvertis, c'est qu'ils peuvent être assez têtus. Ils vont être assez sûrs de leur logique, ils vont être assez sûrs qu'ils ont raison, etc. Et il faut vraiment s'y prendre avec tact pour réussir à leur faire changer d'avis. Mais moi, bon, après ça c'est pas trop par rapport au MBTI, mais c'est plus un conseil que je peux donner comme ça en général dans la vie. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les gens, c'est une perte de temps. Les gens ne veulent pas toujours être convaincus. Il y a des choses que les gens ne veulent pas savoir. Il faut les laisser parfois faire leurs propres erreurs et comprendre par eux-mêmes. Mais laisser des indices, laisser des pistes, s'ils veulent les suivre, ils les suivront et ils finiront par comprendre d'eux-mêmes. Et s'ils ne suivent pas ces pistes-là, c'est que de toute façon, ça ne les intéresse pas et ils ne veulent pas avoir leur avis changé. Moi, maintenant, je ne fais que laisser des pistes. Je dis des phrases comme ça, je laisse entendre qu'il y a peut-être une autre solution, qu'il y a peut-être une autre option que celle à laquelle la personne a pensé. Et je dis, ah, peut-être que, ah, après, je ne sais pas, c'est possible que tu ailles. Et je dis, voilà, s'il veut comprendre, s'il veut savoir, il ne creusera pas lui-même, il te posera des questions, etc. Si, de toute façon, tu aurais perdu ton temps à essayer de lui expliquer alors que manifestement, il ne veut pas être convaincu, eh bien, il ne te dira juste rien et il restera sur son idée. Et puis tant pis, il faut savoir lâcher prise. D'ailleurs, je m'adresse particulièrement aux penseurs extravertis, parce que parfois, eux, ils ont tendance à être vraiment poussifs avec ce genre de choses. Parfois, il faut lâcher prise et laisser les gens là où ils sont et comme ils sont. Donc, bon, voilà, comment parvenir à faire comprendre à un TI que les données nouvelles qu'on lui apporte sont pertinentes ? Ça ne sert à rien, de toute façon, d'essayer de le faire. Donc, voilà, laisse juste des pistes, laisse entendre qu'il y a peut-être une autre solution et il fera ses recherches de son côté. Sinon, de toute façon, ça ne serait servi à rien de tenter quoi que ce soit. On passe à la question de Ophélie qui dit, Le MBTI, ouais, ok, mais comment s'en servir concrètement sur nous-mêmes et notre entourage ? J'adore le début de sa question. Le MBTI, ouais, ok, la désinvolture. Comment s'en servir concrètement sur nous-mêmes et notre entourage ? C'est une excellente question et c'est vrai que c'est quand même, enfin, savoir des choses, c'est bien, mais il faut appliquer ce qu'on apprend. Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps avant que je me mette à parler du MBTI, ils seront contents peut-être de m'entendre dire cette phrase à nouveau. Il faut effectivement appliquer ce qu'on apprend et si c'est savoir pour savoir, c'est absolument génial. Je ne dis pas le contraire, mais c'est effectivement moins utile. Pour te répondre, je pense que tu as de toute façon déjà la réponse. Si tu t'intéresses au MBTI, si tu t'intéresses à ces choses-là, c'est qu'il y a des choses que tu veux comprendre. C'est qu'il y a des parties de toi-même ou des parties de la personnalité, du fonctionnement des autres qui te sont mystérieuses et que tu voudrais un peu décoder. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'avait poussé à m'intéresser à ça. Après, je pense qu'on peut tous y trouver notre propre intérêt. Ça fait un peu NF comme phrase. Je me mets à parler comme un INFP. Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, mais je pense qu'on peut tous y trouver notre propre intérêt. Mais je pense que l'intérêt général, c'est de comprendre un peu mieux qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, qui sont les gens, comment est-ce qu'ils fonctionnent et de décoder. En tout cas, tout ça, au final, mon but à terme, c'est de réussir à décoder l'esprit humain. Bon, là, comme ça, c'est un peu ésotérique, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, si toi, Ophélie, tu ne trouves pas ça très utile, etc., il ne faut pas... Enfin, personne n'est obligé à rien, tu vois. Mais de toute façon, je sais que tu... Enfin, je dis ça, mais je ne dis pas ça pour te chasser, parce que je sais que les gens en général qui disent des choses comme ça, qui ont l'air un peu... Enfin, pas méchants, mais tu sais, qui disent des choses comme ça, un peu en mode... Qui ont l'air désinvolte en général, c'est parce que non, ça leur tient à cœur. Ils aimeraient que ça marche, etc. Donc, ils demandent pour savoir, mais attends, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc., c'est cool, mais à quoi est-ce que ça se sert, comment m'en servir, etc. Au final, c'est ça, la vraie question. Enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer souvent, donc je présuppose que là, il se passe pareil. Mais donc, voilà, Ophélie, continue à t'intéresser au MBTI, continue à essayer de comprendre un peu tout ça, comment ça marche. Si tu t'y intéresses, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu y trouves un intérêt. Mais donc, enfin, c'est une tautologie, ce que je viens de dire. Donc, voilà, continue d'apprendre et d'essayer aussi de voir, peut-être pas dans la vie directement, parce que typer les gens dans le vrai monde, c'est compliqué. Mais dans les vidéos, je dis un peu comment est-ce qu'ils se comportent, quels sont les comportements à repérer, etc. Tu peux regarder des vidéos de qui tu veux, essayer de voir qu'est-ce qu'il a l'air de faire le plus souvent. Est-ce qu'il va plutôt vouloir toujours plus de nouvelles informations, est-ce qu'il va vouloir faire plus de nouvelles choses, etc. Ou est-ce qu'il va vouloir plutôt faire toujours la même chose, changer des petits détails, mais au final, c'est la même idée. Ou alors, être bien organisé, ne pas aimer que les gens cherchent des façons différentes de faire les choses, etc. Alors que ça marche déjà bien, blablabla, tu vois. Toutes ces choses-là. Et bien justement, en observant son style de vie, tu as très bien... Enfin, en faisant ce que tu dis, en fait. Les habitudes, les comportements, le langage, etc. C'est justement avec ça qu'on arrive à tiper les gens. Là, je suis en train de préparer le prochain cours qui sortira dans l'espace membre. Je ne vous dis pas quel type de personnalité c'est. Mais il y a vraiment, dans tout ce que tu as dit là, on voit que la personne, elle a des habitudes qui sont symptomatiques de certains types de personnalités. Elle a une façon de parler qui est symptomatique, surtout sa façon de parler. C'est symptomatique de certains types de personnalités. En plus, c'est rigolo parce qu'elle a une personnalité qui n'est pas évidente. Elle a l'air d'être un peu l'opposé de ce qu'elle est vraiment, en fait. Et justement, comme on analyse vraiment les choses inconscientes, en fait, qu'elle va faire, les tics de langage, les habitudes qu'elle va avoir, les choses qu'elle va faire souvent, etc. On se rend compte de quel type est-ce que c'est. Donc, du coup, comment typer une personne, non pas en lui parlant, mais en observant son style de vie ? C'est une question un peu bizarre, du coup, comme c'est justement ça. Enfin, comme tu as raison, en fait, comme tu as déjà dit, enfin, comme il y a la réponse dans la question, du coup, je n'ai pas grand chose à ajouter. Après, j'imagine que tu voudrais, du coup, savoir comment on type quelqu'un en observant son style de vie ? Comment on type quelqu'un en observant ses tics de langage, ses habitudes, ses comportements, son humour, etc. Ça, après, il faut connaître les fonctions, il faut connaître les besoins humains, il faut comprendre. Enfin, oui, plus comprendre que connaître, d'ailleurs, parce que connaître, c'est une chose, mais comprendre, c'en est une autre. Et d'ailleurs, même les membres de l'espace membre, je parle de plein de trucs aussi, je parle des modes, je parle des sexualités, etc. Mais connaître tout ça, c'est bien, mais les comprendre, c'est plus compliqué. Et j'ai reçu un mail d'une membre qui disait, parce qu'elle venait d'arriver dans l'espace membre, il disait, alors, par où commencer, etc. Je lui ai répondu aujourd'hui, là, je lui ai dit, il faut juste, après avoir connu toutes ces informations-là, il faut juste les comprendre. Et pour les comprendre, il faut juste les, enfin, pratiquer, en fait. C'est de l'entraînement, il faut pratiquer, comme pour Priscilla. Non, c'était pas Priscilla, c'était Ophélie. Ouais, comme pour Ophélie, il faut pratiquer, il faut prendre l'habitude d'aller voir des gens, de voir quel, enfin, de quoi est-ce qu'ils vont avoir peur, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent, quelles sont les choses qu'ils vont aimer, quelles sont les choses qu'ils vont pas aimer, vers quoi leur comportement naturel tend. Est-ce que c'est plus observation extravertie, est-ce que c'est plus décision extravertie, etc. Donc voilà, il faut connaître déjà tout ça, qu'est-ce que c'est F-E-T-E, O-I-N-I, N-E-S-E, enfin, bref, toutes les fonctions. Il faut connaître les besoins humains, il faut connaître les tempéraments, ça, j'en parle sur la chaîne, des trois choses-là. Et après, connaître, enfin, une fois que tu auras connu tout ça, il n'y a rien d'autre à faire que de t'entraîner et à essayer de voir comment est-ce que ça se manifeste concrètement dans la vraie vie, quoi. Et c'est ce qu'on fait dans l'espace membre à chaque fois, quasiment à chaque fois, je prends un support physique, enfin, un support physique, je prends une vidéo de quelqu'un qui parle ou de trucs, tu vois, pour montrer concrètement. Sur la chaîne, c'est plus la théorie et je vous laisse après vous entraîner vous-même. Dans l'espace membre, on s'entraîne ensemble, tu vois, mais au final, c'est la même chose. Si tu regardes mes vidéos et qu'après, tu essayes toi-même et que tu passes le temps nécessaire à le faire, tu verras que tu vas finir par y arriver. Donc, voilà, je m'arrête ici pour ne pas faire un podcast trop long. On se retrouve pour la partie 2 très prochainement. À bientôt, les amis ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les 3 liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive ! Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine ! Merci.